Bonjour 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 Petite vidéo masterclass L'amour ou les amours Je voudrais vraiment parler aujourd'hui Des 10 différents amours qui existent Parce que la plupart du temps les gens ils disent Oh je suis amoureux, oh je t'aime etc Mais de quel amour parle-t-on ? Allons-y Selon moi il existe 8 grands types d'amour Allez va-t'en Ces types d'amour sont dans l'ordre Eros, Mania, Drama, Pathos, Logos, Torge, Filia, Agape En latin Amor, Folis, Actio, Patio, Ratio, Affectio, Amicitia, Caritas Et en français la carnalité, la folie, le jeu, la passion, le calcul, l'affection, l'amitié et l'amour divin C'est parti En premier j'ai parlé de Eros, amour et carnalité C'est l'amour charnel, bestial, animal, pulsionnel C'est celui où on a le désir de la chair, où on veut fourrer, baiser, niquer, tout ce que tu veux dire C'est l'amour auquel on ne semble pas résister C'est même pas de l'amour en fait C'est plutôt quelque chose de tellement animal, bestial, limité C'est du coït C'est de l'attraction magnétique, physique quasiment C'est l'état primal, c'est la volonté de copuler, juste de procréer C'est l'instinct reproducteur de l'espèce qui est en nous C'est la négation de l'autre en tant qu'être conscient, l'objectification Et je ne dis pas que c'est forcément mauvais, je crois qu'il y a une virgule en trop là C'est qu'il y a un temps pour tout où parfois une femme voudra être objectifiée Mais moi en tant qu'homme, où j'aime bien être objectifiée Mais quand je le désire, et je ressens la même chose que les femmes J'ai déjà eu des partenaires féminins qui m'ont dit Je veux te baiser, je fais, on va se calmer Ça va être ça Mais vraiment, parfois il faut comprendre ça Et comme exemple, on va parler de tous les mythes de Zeus Qui se transforment en tous les animaux possibles et inimaginables Pour fourrer tout et n'importe quoi Par exemple, il s'est transformé en taureau pour créer le Minotaure Et aussi, je vous conseille la biographie de Saint-Augustin Enfin l'autobiographie même de Saint-Augustin Où il parle au début, avant qu'il soit évêque d'Hippon Il disait, être fornicandie, fornicando Littéralement, je forniquais, je forniquais, fornicabab Tu l'as à toutes les déclinaisons, tu l'as à tous les temps, toutes les grosses chugaisons Donc ça c'est quelque chose de très court terme C'est quelque chose qui dure tant seulement qu'il y a de l'excitation Suivant Mania, folie c'est la folie C'est la folie amoureuse, l'obsception Littéralement être assiégé par les pensiers au sujet de l'autre Parce que obsidio en latin Ça veut dire le siège Ça veut littéralement dire ce que ça veut dire Cedeo, ça veut dire s'asseoir, être assis Et ob, faire obstacle C'est lorsque t'empêches quelqu'un de sortir ou de rentrer Et toi tu peux plus sortir de ta tête Parce que t'es assiégé par les pensées que tu te crées par propos de l'autre Qui sont la plupart du temps Juste des créations de toi Il y a une dimension malsaine, perverse Idéalisation de l'autre, il y a de la projection C'est parfois aussi ce qu'on appelle l'érotomanie On croit que l'autre est amoureux de nous Il y a des femmes qui sont persuadées que des célébrités les adorent Et j'avais lu des trucs dessus C'était super drôle Enfin super drôle Super bizarre en fait Souvent ça vient d'une pathologie infantile On n'a pas reçu à cette affection Et donc on va vriller Et la plupart des jeunes mecs ils sont là-dedans Et ça peut être tourné vers soi Ça peut être du narcissisme mal placé C'est dire oh mon dieu je suis tellement beau, je suis tellement bien Tout le monde m'aime etc Alors qu'en fait personne ne nous aime, personne ne nous apprécie C'est un peu problématique Il n'y a pas de considération virée à la table de l'autre Ou pour soi On est un objet de convoitise ou de désir encore une fois Mais juste on est un objet de désir On n'est pas un objet qu'on veut obtenir, avoir Parce que dès qu'on obtient la chose On ne la veut plus finalement C'est ça, c'est le paradoxe On veut quelque chose qu'on ne peut pas avoir Voilà Et un exemple c'est le stalker simp C'est à dire le mec qui veut plaire Mais en plus qui stalke les célébrités Et j'ai sorti une adresse A part le mec qui s'occupait de John Lennon Et de Ronald Reagan Qui a voulu tuer Ronald Reagan Ils sont tous attaqués à être des gonzesses C'est juste ça Et comme bizarre c'est que des mecs Étrange Donc c'est un peu brûlant, passionnel à court terme également C'est quelque chose qui ne produit rien Qui n'arrive à rien Et c'est pour ça que Si tu es un mec Si tu n'as pas un amour sain pour toi Tu ne seras pas capable d'avoir un vrai amour pour les autres Tu seras probablement là-dedans C'est parti Le suivant Alors là on est plus élevé Parce qu'il y a quand même un jeu C'est à dire un jeu Ça peut désigner trois choses Le jeu technique Donc par exemple La différence entre L'espace qu'il y a entre deux engrenages Le jeu dramatique Le jeu de l'acteur Et le jeu ludique Le jeu qu'on joue Le jouet etc Et là on est plus dans la séduction Et les règles peuvent parfois être explicites Mais elles sont le plus souvent tacites C'est souvent la personne qui a le plus De levier De connaissance des règles De connaissance de l'autre personne Qui va jouer dessus Là on est dans le game en fait On est dans le game C'est le game C'est ça C'est ce qu'on appelle le game C'est ouais moi je fais du game etc Mais moi je n'aime pas ça Parce que C'est comme La vente Les méthodes de vente Moi Lorsqu'il y a un mec Qui commence à me faire des méthodes de vente Je vomis Je vois que c'est faux C'est comme le mec qui dit Bah alors Est-ce que tu serais opposé A ce qu'on A beaucoup de rencontres Je fais oui je serais opposé Parce qu'en fait En fait Ce qu'il veut te faire dire C'est non Il veut te faire dire non Donc t'as l'impression De pouvoir dire non Mais en fait T'as pas envie Ça te fait chier Je l'ai vécu Et je l'ai dit moi même Moi je détestais Qu'on passe ça Je détestais faire ça aux gens Donc C'est plus calme Mais c'est aussi Plus froid Voir plus pervers Exemple Bah Plus calme Si je dirais entre guillemets Romeo et Juliette Au début C'est du jeu De l'action Bah c'est une vieille d'être Avant tout Mais ensuite C'est aussi de la passion C'est aussi Oh mon dieu Bah Juliette Je pense totalement à toi C'est bon T'as 13 ans Ou t'as 14 ans Déstresse bonhomme Ou la dimension plus perverse C'est les liaisons dangereuses Avec le vicomte de Valmont Et Madame de Merteil J'avais lu ça en Je crois que c'était en première Ça fait 16 ans Ça m'avait saoulé Ça m'avait fait chier Mais c'était un bon livre C'était un bon livre C'est juste que maintenant Je pense que j'ai plus la culture Pour le lire et le comprendre C'est à court terme ou moyen terme Et soit ça s'éteint Soit ça s'enflamme Ça dépend de l'intérêt Ça dépend de la capacité Mais comme c'est un amour rationnel C'est pas un amour C'est un amour rationnel Mais bas Un amour rationnel Chétif C'est pas quelque chose de De saint encore On est pas encore On est pas encore dans le Dans le plaisir Dans la relation Dans la pleine conscience Dans la connaissance Le suivant Là c'est le pathos La passion Ou la passion C'est dérivé de la passion du Christ Ça veut dire souffrance Patior Ça donnait le mot passion Donc ça veut dire quelque chose Où on a mal littéralement Donc c'est s'éprendre du sentiment Que nous cause l'autre On s'éprend pas de l'autre On s'éprendre du sentiment Que nous cause l'autre On tombe amoureux du sentiment Et souvent Ça va être les mecs efféminés Ou les femmes Lorsqu'elles vont être Lorsqu'elles vont adorer Un quelqu'un Et que ça va être assez particulier Le mec il va être un peu comme ça Il va pas vouloir mettre de limites Parce qu'il va avoir peur de blesser Non c'est bon Faut mettre des limites Quelqu'un te convient pas C'est partie d'action quoi On s'éprendre pas forcément De la personne Pas toujours On se complaît dans la souffrance Dans les sentiments Les émotions Il y a une dimension dramatique Aussi mais discrète Il y a une affabulation Une adoration Un désespoir Une idéalisation du partenaire Et en même temps Quelque chose de On se Par exemple Dans l'exemple que je donne Les portugaises On se rabaisse Et l'autre exemple Dans l'invirel C'est Henri Alban Fournier L'écrivain qui a écrit Le Grand Molde Et Yvonne de Kivrecourt Donc Yvonne de Kivrecourt Et son aîné Ou un autre exemple C'est Balzac Et Madame de Hanska Ou les autres nanas Qui ont voulu serrer Voilà c'est ça Ou un autre exemple Des mots charnels C'est Victor Hugo A 70 ans Avec sa bonne de chambre Lors il a trempé sa femme Vraiment Victor Hugo C'était hardcore quoi Donc c'est court terme Qui est assez souvent unilatéral Dans les lettres portugaises Qui sont en fait Écrits par Guirag Un français C'est unilatéral Le mec il répond jamais Le mec il répond jamais Voilà Allez on va arriver Ah j'ai pas mis en gras On va arriver dans le côté Un peu plus Je dirais positif Mais ça veut pas dire Forcément positif C'est à dire un peu plus Ok On élève les niveaux de conscience Parce que c'est ça On peut avoir tous les niveaux en dessous Mais on peut aussi avoir Tous les niveaux en dessous Le but c'est Où est-ce que tu peux aller en haut Où est-ce que tu peux aller en bas Comment tu peux jouer Sur ces différents niveaux Parfois tu voudras séduire quelqu'un Parfois tu voudras avoir Un mage de raison Parfois tu voudras Juste baiser quelqu'un Faire l'amour Mais faut que tu sois conscient De ce que tu veux vraiment Et de ce que tu peux avoir Et de ce que tu veux au fond de toi Entre ce que tu dis Et ce que tu es Entre ce que tu dis ouvertement Et ce que tu dis à toi-même Secrètement Donc logos Ratio calcul Logos c'est la parole C'est ça C'est la raison C'est la pensée C'est ça L'amour rationnel calculé Pas forcément froid Mais plus pesé Ça peut être le mariage arrangé Qui a longtemps présidé A notre société C'est le gain financier La dot Les familles Pour ceux qui ne savent pas La dot C'est un montant d'argent Ou un montant de biens Que donnait le père de la mariée Au futur mari Et ça pouvait aller D'un peu d'argent Ou parfois pas grand chose Ou alors carrément A des biens Mobiliers ou immobiliers Et le but c'est de mettre On met la priorité sur le collectif Par rapport à l'individuel Par rapport au bonheur des deux époux Le but c'est d'assurer le bonheur Et la stabilité de la société A différents niveaux C'est de faire en sorte Que par un mariage Comme une alliance politique Entre Je sais pas moi Je crois que c'est Henri II Il était marié avec une princesse polonaise Ou alors je sais plus Louis XIV Voilà Je crois que c'était Une 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 possible, c'était juste pour de la thune et finalement je vous laisse le lire, je ne veux pas se poler parce que c'est intéressant mais d'autres exemples de Balzac, c'est la vieille fille et le cabinet identique que j'avais lu quand j'étais en première année de prépa super intéressant, donc je ne sais plus comment il s'appelle le noble, mais en gros il se pomponne et donc il arrive en retard et finalement c'est Dubousquier dans le premier et Duboisier, oui il change de nom entre les deux livres qui arrive et qui épouse la vieille Rose Cormon pour avoir sa dot et son titre et sa terre etc donc là on est plus dans le moyen terme voilà c'est parti Storger, ça on commence à être dans les amours intéressants, Storger c'est affectio ou l'affection, c'est l'affection des parents pour leurs enfants, dans l'autre sens on appelle ça la piété finale, le mot piétasse en latin qui a aussi donné le mot pitié et envers les parents des enfants envers les parents, tu ne files pas une facture à tes gosses cela dit, donc tu es désintéressé tu es généreux, il y en a qui font ça, il y en a qui foutent leurs enfants à la rue à 18 ans, il y en a qui leur filent une facture lorsqu'ils ont 18 ans je dirais que c'est la vertu des bons parents c'est même si tu n'as pas forcément les moyens, les ressources ils n'ont pas tout ce dont ils veulent tes enfants mais ils ont tout ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont besoin le plus à défaut d'avoir des biens matériels, à défaut d'avoir de l'argent c'est d'avoir du temps de ta part, d'avoir de l'affection combien je vois des gens qui sont riches mais leurs enfants ils ne les respectent pas parce que les parents ils sont tout le temps à travailler, ils ne voient jamais leurs enfants ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas de contact c'est ça qui est triste ça requiert un foyer stable ou à défaut des relations saines entre les parents et les enfants et ça, hormis s'il y a des secrets, s'il y a des trucs, s'il y a des bazar c'est le bazar, c'est la vie c'est le lien du sang dans la plupart du temps c'est pas aussi le lien le lien le lien plus, je dirais, éterré entre, par exemple, un mentor et son comment dire, sa pupille un tuteur et sa tutelle voilà, oh zut je suis allé trop vite zut, comment je reviens en arrière comment je reviens en arrière zut, alors attends ah, ça arrive et là, on arrive dans filia, amitié, amitié donc ça, c'est l'amitié sincère ça peut être aussi l'amitié opportune qui peut être intéressée ou non et ça dépend ça peut varier en fonction de différents facteurs le sexe, l'âge, l'origine sociale moi, je considère qu'on ne peut pas forcément être amis entre hommes et femmes parce que il y a toujours un rapport de force est-ce que c'est l'homme qui a le plus d'opportunités sexuelles ou la femme est-ce que c'est l'homme qui est le plus âgé ou c'est la femme qui est le plus âgé qui a le plus d'argent est-ce que c'est la femme qui a besoin de se caser ou c'est l'homme qui a besoin de se caser l'homme n'a jamais besoin de se caser la femme a besoin de se caser si elle veut faire de gosse donc au bout d'un moment même si la femme, elle a l'avantage au début elle a toujours le désavantage à la fin d'un point de vue simplement physiologique, biologique mais le but aussi c'est de l'éteindre moi j'ai quand même des amis filles mais je sais que c'est tendu parce que je vois que c'est pas si sain que ça il y a du rapport de force mais moi je suis beaucoup plus à l'aise maintenant pour naviguer là-dedans aussi et ça peut évoluer entre l'enfance et l'âge adulte en effet quand t'es enfant tu t'en fies que la personne soit une fille ou une garçon un garçon une fille ou un garçon une fille ou un garçon mais quand t'es adulte c'est différent et tu peux pas créer des nouvelles amitiés aussi facilement quand t'es enfant que quand t'es adulte et les entretenir de la même façon ça prend des efforts c'est pas Facebook qui va t'aider c'est le milieu social et quelqu'un qui disait je crois que c'était mon prof de philo en deuxième année de prépa en bancagne il disait l'amitié requiert du social tu peux pas juste être ami de loin tu dois rencontrer les gens tu dois faire ça et pour ça que les relations à longue distance etc ça c'est de la bullshit ça c'est de la bullshit je veux dire t'accomplis pas la tête trouve toi une femme quand t'es prêt quand t'es prêt à cuire une femme dans ta vie et c'est parti quoi et c'est l'amitié du narrateur avec le grand malt c'est super intéressant donc de Henri Albin Fournier ou Alain Fournier je vous conseille celui si vous l'avez pas lu donc ça peut être à très court terme par exemple le temps du collier vacances ou à vie même les copines qu'on avait en collier de vacances les nanas donc c'était on était dans l'héros on était dans le drama etc et le dernier l'amour le plus important et je pense que c'est le somme c'est là lorsqu'on arrive là c'est extraordinaire c'est l'amour dont on parle lorsqu'on est dans les quatre accords de la tête c'est l'amour dont on parle lorsqu'on est lorsqu'on est connecté au divin c'est l'amour au sens sacré c'est l'amour inconditionnel c'est une vertu théologale la charité l'agape caritas amour divin avec la foi et l'espérance c'est les vertus théologales qui ont Dieu pour objet et c'est dire quoi ? c'est dire que finalement tu vois le divin dans l'autre personne c'est ça qui est intéressant tu détaches de l'ego t'as de la gratitude c'est la condition sine qua non tu ne veux pas avoir d'amour divin si tu n'as pas de gratitude pour l'autre personne d'exister en tant que personne authentique en tant qu'elle-même c'est ça le plus fort et l'exemple c'est Saint Augustin et à la fin lorsque finalement Saint Augustin moi je vous conseille de livre sa biographie c'est super drôle avant qu'il soit évêque d'hypone et canonisé etc le mec il baisait partout donc comme quoi il y a des choses sur le pli et là on est au 4ème siècle après Jésus-Christ donc c'est années 380 420 c'est super drôle moi je vous conseille de les lire bon moi je les avais lu en latin j'avais lu les traduire mais franchement la vie de Saint Augustin c'est de la malle il faut vraiment lire moi je me suis bien éclaté voilà donc ça c'est intemporel sa vie ça doit d'abord être dirigé vers toi pour pouvoir te diriger vers les autres conclusion je vais réduire ma tête il y a différents amours pour différentes personnes à différentes étapes de leur vie et en fonction de différents besoins et différents niveaux de conscience ce qu'il faut comprendre c'est que les amours dont on parle aujourd'hui c'est les amoureux c'est les 4 premiers c'est le drama c'est la passion c'est la mania c'est le pathos c'est les rosses c'est ça qu'on voit sur les applis qu'on rencontre c'est ça qu'on voit sur les tiktok etc c'est ça dont on parle par exemple au mat sur sa chaîne là moi ce que je te dis c'est qu'il y a d'autres amours qui existent et pour y avoir accès il faut que déjà tu fasses le travail sur toi et le travail de guérison parce que la plupart du temps t'as peur de la solitude et t'as peur de la solitude donc qu'est-ce que tu fais tu te mets avec quelqu'un d'autre tu te mets avec quelqu'un d'autre juste pour pas être seul et moi je vois lorsque je vois quelqu'un de 14 ou 15 ans là dans la rue il se met avec quelqu'un je fais non qu'est-ce que tu veux faire tu fourres t'as des boutons sur la gueule t'as rien à apporter voilà quoi et la nana elle est pas comestible je suis désolé et le but pour avoir ça c'est l'importance des modèles personnels et relationnels donc l'importance des modèles personnels tes parents tes frères tes soeurs tes cousins tes oncles mais aussi relationnels quelle est la relation avec tes parents parce que tu vas si t'es un an tu vas copier ton père ok et tu vas chercher une femme comme ta mère et tu vas chercher un rapport comme ça tu vas chercher ta mère de manière inconsciente et si t'es une femme tu vas chercher ton père de manière inconsciente et surtout s'il est toxique tu vas chercher des gens de toxique si t'as pas eu de père tu vas chercher un mec qui soit disant est masculin mais en fait il est pas masculin il est juste toxique et tu vas faire comme ta mère c'est-à-dire que tu vas enchaîner des mecs éventuellement parce que je connais des mères célibataires qui enchaînent les coups et leurs filles les enfants sentent l'énergie les enfants sentent les émotions tu peux pas leur cacher ça tu peux pas leur cacher le fait que tu couches avec pas de mec etc voilà moi j'ai demandé et toi que veux-tu ? mieux vaut être seul que mal accompagné qu'on soit un homme ou une femme mais c'est plus facile d'ailleurs qu'à faire dans cette époque des relations et de la dictature de la pression sociale sur ce je te souhaite une excellente soirée qu'on reçoit sonneur pour la autentité sublime et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir